Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% MHST, nouvelle émission MHST en air, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez passé un bon week-end après cette victoire des Montpellier, un vendredi soir à Saint-Etienne 1-0, donc on va y revenir durant cette émission avec mes chroniqueurs qui sont toujours aussi fidèles et toujours aussi présents le dimanche, Maxime est avec nous, salut Maxime, bonjour à tous, salut Didier qui est également présent, toujours présent, toujours présent, toujours debout, tout à fait, non là je suis assis et je suis toujours là, Bastien est également avec nous, salut Bastien, salut tout le monde, comment vous allez bien ? Bien, comment vous allez bien ? Et Axel est également présent, salut Axel, bonjour à tous et bonjour monsieur le directeur, ça fait plaisir de vous revoir Aidez-vous un temps, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à m'appeler comme ça, je pense que vous voulez avoir une paye un peu plus élevée, en ce qui concerne les victoires de ce soir, donc nous allons parler du match des Montpellier face à Saint-Etienne, vendredi soir au stade Joffroy, Guichard, victoire 1-0 grâce à un but d'Isaac Mbenza, donc on reviendra sur cette victoire des Montpellier, donc on reviendra sur cette rencontre, on donnera chacun nos avis aussi sur certains joueurs et on donnera notre top et notre flop comme chaque dimanche à la fin de ce débrief, ensuite il y aura le sondage du jour que je vous donnerai tout à l'heure et qui sera publié sur les réseaux sociaux, donc on y reviendra en milieu d'émission et pour terminer l'émission on fera un peu de prébrief, donc le prébrief du match de Montpellier à Guingamp mardi soir qui se jouera à 21h05 au stade du Roudourou donc à Guingamp pour les 16ème de finale de la Coupe de la Ligue et samedi 20h, stade de la Mousson face au stade Rennais, donc on fera aussi ce prébrief. En ce qui concerne les équipes de jeunes du MHSC, les U17 se sont imposés 5-0 à Balmain, les U19 se sont imposés 2-0 face à Marseille, les U19 féminines ont perdu à Saint-Etienne 1-0 et l'ADH féminine s'est imposé 6-0 contre Perpignan avec un doublé de Manon Nuffrène, un doublé de Marie-Charlotte Léger et un doublé de Alexia Buretin, j'écris tellement bien que je n'arrivais pas à me relire, et la réserve des masculins s'est imposée 2-1 face à 7 avec un but de Jérémy pour Saint-Clémenté et un but du petit adoré de Didier Kigan-Doli. En ce qui concerne les équipes nationales, l'équipe de France féminine s'est imposée 1-0 avec un but de l'ancienne Montpellierienne Viviane Asséy, à noter la titularisation de Valérie Gauvin et de Marion Torrent qui étaient titulaires, je viens de le dire, et la Belgique s'est imposée 3-2 contre la Roumanie avec un doublé de notre Janice Caïman. Donc voilà pour les résultats des féminines en sélection et les résultats des jeunes du Montpellier héros. Donc c'est parti pour le débrief du match Saint-Etienne-Montpellier. Bon malheureusement on n'aura pas de supporters stéphanois ce soir, on a eu des petits... des petites... Il a posé un lapin. Voilà, un lapin a été posé. S'il nous écoute, on l'embrasse. Mais je ne pense pas qu'il nous écoute vu qu'il ne pouvait pas être là ce soir. Donc Saint-Etienne-Montpellier, victoire 1-0 des Montpellierains, but d'Isaac Mbenza. On va commencer avec Axel. Ton avis sur cette rencontre des Montpellierains et après on reviendra sur les joueurs. Ça a été vraiment un match très abouti concernant la première période avec des Montpellierains très conquérants et qui ont été présents avec ce système en 5-3-2 qu'on commence à bien maîtrisé et qui fait mal aux adversaires malgré qu'ils le connaissent. Après, la première mi-temps a été aboutie avec quelques contes bien menés. On aurait peut-être pu en mettre un deuxième, mais ça, tant que la victoire est là, ce n'est pas très important. On a bien su gérer un deuxième mi-temps défensivement. On a bien... On a beaucoup subi. On avait eu de la chance d'avoir des Stéphano à mal à droit, mais on avait des contes, comme je l'ai dit. En seconde mi-temps, il y avait beaucoup d'espace avec Aninga qui aurait pu donner au lieu de frapper un vieux pointu sur Ruffier. Mais bon, c'est comme ça. On retiendra la victoire, mais quand même avec la manière, parce que les Stéphano étaient invaincus à domicile, mais c'est une très grosse performance de nos voies. Je suis fier d'être payadé en cette période et je le serai toujours, malgré les hauts et les bas de l'équipe. Bastien. Alors moi, j'ai trouvé le match... J'ai trouvé qu'on était très disciplinés. Franchement, dans l'animation défensive, on a toujours été très dominateurs. On a bien gagné nos duels. Je veux dire, on y reviendra, mais les Stéphanois, à chaque fois qu'ils se sont créés des occasions, ça a été un coup de chance. Ils n'ont pas eu vraiment d'occasion franche construite. Et puis, nous, on a été efficaces en attaque et on a très bien procédé en contre. Et moi, j'ai beaucoup apprécié la prestation des joueurs. J'ai vraiment été très content. Tout le monde n'a pas fait un match dantesque, mais tout le monde a fait un match très propre. Et franchement, ça, c'est impeccable. Maxime ? Je vais revenir sur l'action du but qui, pour moi, reflète à merveille notre match. On a vu Giovannicio qui s'est battu comme un forcené alors qu'il avait perdu la balle. Il a taclé et le ballon est revenu sur Mbenza. Mbenza tire, c'est contré par Stéphano ou par Ruffier, je ne me rappelle plus. Il est encore là pour marquer. Donc voilà, vraiment, ça a été l'image qui reflète ce match où on s'est vraiment donné. Je pense qu'à la fin du match, tous nos joueurs étaient morts. On a pu le voir le lendemain sur les réseaux sociaux où ils ont fait de la cryothérapie, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont bien souffert et c'est comme ça qu'on veut les voir. On a vu de la hargne et on retrouve l'esprit Payad qui inclut un merveille MDZ. Donc, que ça continue comme ça. Après, bien sûr, il y a des choses à continuer à travailler, notamment pour nos offensifs, sur les quelques occasions où je pensais Mbenza aurait pu être hier soir à deux ou trois buts, s'il les avait bien gérés. Mais on a le temps, ils ont la semaine pour retravailler et les prochains mois aussi. Mais c'est déjà très bien. Il y a une différence par rapport au début de saison où vraiment on mouille le maillot. Je pense que que ce soit les dirigeants, les supporters, les ultras et même Loulou de là-haut, tout le monde doit être content de voir ça. Même si on n'est pas la meilleure équipe, on peut voir que si on se donne, on est discipliné, on a une bonne défense, et bien en Ligue 1, ça marche. Voilà. On peut le voir aussi avec Nantes qui n'a pas une superbe équipe et qui fait un peu comme nous en ce début de saison. Tout marche. Et qui est troisième pour l'instant. Voilà. Voilà pour revenir sur Maxime qui disait qu'on n'est pas la meilleure équipe. Je crois que c'est Antonetti qui a dit qu'on était pour lui la meilleure équipe moyenne. Ça veut dire qu'on procure quand même du jeu et qu'on peut viser la huitième et septième place. Au niveau défensif, je pense qu'on peut être top 5. Mais après, au niveau animation en offensif, non. Je pense qu'on est très loin. Mais après, voilà, dans la Ligue 1, on sait tous que si on ne prend pas de but, c'est plus facile que de gagner. Plusieurs buts, c'est toujours plus compliqué, comme la saison dernière où on marquait deux ou trois buts et pourtant on perdait le match 4 à 3. Ce que je dis à mes gamins, je ne préfère pas prendre de buts, même si c'est dégueulasse à voir jouer. Et on a des points maintenant, on en a 15, il me semble. Il faut continuer comme ça. On regarde toujours le résultat à la fin de la saison, c'est le résultat le principal. Ce n'est pas comment on joue. On saura le PSG ou Monaco ou Lyon. Les grands clans. Didier, ton avis sur cette rencontre des Boupes-Bellirien ? Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais je retiens quand même une grosse souffrance en fin de match. On a vu qu'effectivement, certains joueurs étaient complètement cuits parce qu'ils avaient beaucoup donné. Ce qui, pour moi, était un peu bizarre parce qu'on a joué dans un schéma très regroupé, très resserré. Normalement, ça doit limiter les courses et notamment les courses défensives, le repli vers notre but. Je suis un peu étonné que des joueurs, des Sentinelles, par exemple, demandent à souffler en fin de match alors que théoriquement, avec ce système de jeu-là, ils sont censés avoir des zones plus limitées et des courses plus courtes et moins répétées à faire. Mais bon, c'est vrai qu'ils se sont tous beaucoup donnés pendant ce match. Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est qu'on a pris deux buts hier soir qui ont été refusés pour hors-jeu. Deux buts qui, à chaque fois, étaient des ballons donnés par-dessus, dans le dos, des appels croisés. Et à chaque fois, on s'est fait surprendre. Alors, on a eu de la chance parce qu'on avait des défenseurs centraux bien alignés. Mais face à d'autres équipes qui jouent mieux avec les équipes qui s'alignent comme ça, je pense que ces buts-là, on les prend. Et bon, il faut aussi se rappeler qu'on a eu en face des Stéphanois qui n'étaient pas très inspirés. Il y a eu aussi une tête, je crois, de Pajot sur la barre qui laisse Lecomte complètement sans réaction. Si elle est dedans, c'est pareil. Et il faut se rappeler que Cabela a loupé face à Lecomte en fin de match qui aurait pu, à mon avis, relancer Stéphanois. Donc, bravo pour la victoire. Ça, c'est clair. Les trois points, ils sont là. Ils sont dans notre poche. Personne ne nous les prendra. Bravo pour l'application, la discipline, comme disait Bastien, le fait qu'on était bien placé, bien en place et qu'on devient une équipe très difficile à bouger défensivement. Mais attention à ne pas se relâcher, notamment sur les dommages de championnat qui arrivent face à des équipes qui sont un peu en difficulté, même si Amiens a l'air de vouloir se relancer, il faudrait voir ne pas seulement jouer les matchs contre les grosses équipes. Il va falloir aussi, pour moi, ces deux matchs-là contre Rennes et contre Amiens sont des matchs où on va voir le vrai visage de la payade. On va voir si c'est une équipe qui est capable de jouer tous ces matchs de championnat et de Coupe de la Ligue, puisqu'il y a un match de Coupe de la Ligue qui arrive mardi à fond, ou si toute l'équipe a tendance à surjouer un petit peu lorsqu'elles affrontent des grosses équipes et puis ensuite à se relâcher un petit peu quand elles jouent des équipes de bas de tableau. Mais sinon, oui, effectivement, cette victoire fait plaisir, d'autant que ça faisait, je crois, 22 ans qu'on n'avait pas gagné à Geoffroy Guichard, donc tant mieux. Mais attention quand même, il y a beaucoup à dire sur la façon dont on a géré les efforts, notamment en fin de match. Oui, il y a juste un milieu, parce qu'il y a un mois ou trois semaines, on était l'équipe la plus nulle de Ligue 1, selon certaines personnes. Et aujourd'hui, selon les mêmes personnes, on est... C'est ça, il ne faut pas s'enflammer. Il ne faut pas s'enflammer. Et quand Tonetti dit qu'on est parmi les équipes, on va dire, des milieux de tableau, celles qui lui inspirent le plus de respect dans l'équilibre qu'on a entre solidité défensive, et capacité à produire du jeu. Je suis assez d'accord avec lui, mais on l'a encore vu cet après-midi avec Troyes. À Troyes, ça joue très, très bien au ballon. Il y a d'excellents techniciens devant et au milieu. Ça ne les empêche pas de prendre deux buts, deux buts bêtes, deux buts évitables par Lyon. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a un revers à cette médaille. Une défense à cinq, c'est bien parce que ça densifie, mais c'est aussi plus difficile à bouger. Ça veut dire que les petits ballons dans l'espace, les petits ballons dans le dos, on peut se faire piéger aussi, et on s'est fait piéger deux fois face à Saint-Etienne, même si le joueur qui a marqué était hors-jeu. C'est vraiment un truc à surveiller. Et c'est d'autant moins excusable que dans ces phases-là, on était vraiment replié sur notre but. Il y avait très peu d'espace entre la ligne de défense et le but de Benjamin Lecomte. Et malgré ça, on prend deux buts. Ça veut dire aussi qu'il y a du travail. Sur ces phases-là, il y a beaucoup de travail à faire pour soit empêcher la passe, soit mieux cadrer l'attaquant, parce qu'on ne pourra pas à chaque fois compter sur un juge de touche qui lève son drapeau. On va aussi encaisser des buts hors-jeu qui seront validés quand même, et ça va nous faire du tort. OK. Kérian Charles sur le chat YouTube qui nous salue. Donc, salut à toi. Riri Mosquito, salut les Payados, c'est Rwandan Flyer. Salut à tous. Donc, salut à vous. Merci d'être toujours présents pour nous écouter. Avant de passer au... Bon, on en parlera pour le prébrief. Je vous poserai la question après. Donc, on va revenir sur les joueurs du MHSC, donc les prestations de chaque joueur payadé. Donc, Benjamin Lecomte, qui a encore assuré les occasions qu'il avait arrêtées. Maxime, tu as pensé quoi de sa prestation ? Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça a été vraiment très, très bon. Peut-être... Bon, là, je m'enflamme, mais s'il continue comme ça, pourquoi pas être troisième gardien à la Coupe du Monde ? Surtout que ça ne sera pas un gardien qui... S'il ne joue pas, il sera content d'être là. Je me dis, pourquoi pas ? En plus, il a un peu d'expérience. On voit que c'est un gars qui est capable de faire passer des consignes. Je pense qu'il peut être le capitaine de notre équipe quand il t'en arrêtera. Il en a la stature pour l'être. Et puis après, au niveau de ses performances sportives, il n'y a rien à dire. Toutes les parades qu'il fait, une ou deux sorties, il est vraiment imposant quand il sort. On l'a pu voir sur Cavella, sur le love, ou une autre action aussi, je ne me rappelle plus. Il sort super bien, il se plonge dans les pieds d'un attaquant de Saint-Etienne et ça ne passe pas. Et même sur les sorties aériennes ou le songe au pied, ça change vraiment de nos précédents gardiens. Et moi, depuis que je suis né, c'est le meilleur gardien que j'ai vu passer par Montpellier. Après, je ne sais pas, avant, il y a eu des Martinis pour ça. Peut-être qu'ils étaient meilleurs, mais je ne les ai pas connus. Donc vraiment... Très bien. Oui, c'est bon. Je croyais que tu allais finir de parler, mais je n'ai pas entendu la fin. Non, impressionné. Ok, je n'avais pas entendu le mot impressionné. Je suis mouche B. C'est comme mouche B, mais avec un B. Voilà, d'accord. Réguer les mosquitoes, Maxime, tu t'enflammes. Non, non, il reste encore... Pardon, je bondis un petit peu sur l'occasion. Mais je suis d'accord, Maxime, de tous les jeunes gardiens, à part peut-être Alphonse Aréola, qui, à mon avis, va arriver à se glisser dans le groupe des 23 pour partir en Russie. Mais bon, devant, c'est sûr qu'il y aura Louris, il y aura Mandanda. Mais pour la place de troisième, ça peut, ça peut, ça peut. Et il faut quand même se rappeler d'un truc, c'est que Deschamps va devoir choisir la relève, c'est-à-dire un jeune gardien. On sait que Ruffier ne veut plus entendre parler de l'équipe de France. Baptiste René, ça me semble difficile, parce qu'en ce moment, son club est en difficulté, donc il prend quand même des buts. Des joueurs, des gardiens comme Cardinal, des gardiens comme ça qui sont bons, ils sont un petit peu aussi... Costil, oui, mais Costil, je crois qu'il en a un petit peu marre aussi. Il est fait un petit peu comme Ruffier, il en a marre du statut de troisième gardien. À mon avis, il va y avoir une place à prendre, et si Deschamps n'est pas bête, il va se rendre compte qu'un Areola est quand même beaucoup moins sollicité dans les buts du PSG que le Comte peut l'être dans les buts de Montpellier. Et donc, ça peut être une meilleure carte à jouer pour lui au moment de composer son groupe. Il peut aussi en faire un gardien suppléant. Dans son groupe élargi, avant de choisir ses 23 joueurs, il peut quand même l'appeler. Il aura la possibilité d'appeler une trentaine de joueurs. Il peut très bien... Dans les réservistes. Oui, dans les réservistes, il peut très bien l'appeler, histoire de lui faire goûter un petit peu ce que c'est que l'équipe de France, Clare Fontaine et tout le reste. Ça peut être une bonne planche d'appel. Mais pour ça, il faut qu'il continue sur le même niveau de performance qu'il nous a montré depuis le début de la saison. Parce que là, contre Saint-Etienne, franchement, je suis d'accord avec Maxime. Sorti dans les pieds, le lob qu'il arrive à attraper face à Cabela, il n'y a guère que cette tête de Pajot qui prend l'équerre, où à mon avis, il la juge dehors. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y va pas, parce qu'il pense qu'elle sort. Et d'ailleurs, de fait, elle est non cadrée. Mais sinon, pour le reste, honnêtement, tout y est. Il commande très bien sa défense. Il leur parle. Il les replace fréquemment. On le voit, c'est souvent notamment Congrès, qui a tendance à décrocher un petit peu sur le côté gauche pour aller couvrir le couloir. Et j'ai vu que des fois, Hilton était occupé à autre chose. Et c'est le con qui le recadre. Pour moi, il a tout, ce gardien. Il a tout. Les relances sont bonnes. Les sorties sont bonnes. Les interventions sur sa ligne sont bonnes. Il n'y a rien à dire. Maintenant, il faut quand même se rappeler aussi qu'il a été sauvé deux fois sur sa ligne ou près de sa ligne par un défenseur, je ne sais plus qui, et ensuite par Skiri. Donc, il peut être pris en défaut aussi. Mais c'est quand même, effectivement, de loin le meilleur gardien qu'on a eu à Montpellier depuis très, très longtemps. Je pense que même Martigny, à cette époque-là, n'était pas au niveau où Lecomte est aujourd'hui. Il était moins sollicité. Riri Mosquito, qui nous demande l'âge de Benjamin Lecomte, il a 26 ans. Il peut bien avoir 26 ans. Donc, voilà pour ta question. Riri Mosquito. Oui, c'est vraiment le gardien d'avenir. Voilà. Bastien, ton avis sur le match de Benjamin Lecomte très rapidement, parce qu'on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Bastien. Le jour où on arrivera à garder Bastien pendant une émission entière. Bastien a décroché. Bastien a piqué du nez. Axel. Oui, de toute façon, ils ont tout dit. Il n'est pas là ? Non, c'est bon, je peux y aller. Si, si, vas-y. Vas-y. Vas-y, vas-y. Lecomte est un gardien très, très impressionnant. Même, je pense qu'il fait une meilleure saison, un meilleur début de saison que quand il était à l'Orient. Pourtant, à l'Orient, moi, je le trouvais déjà très bon. Et comme l'a dit Didier, il peut prétendre à cette troisième place de gardien en équipe de France. Il a toutes les qualités pour. Surtout, moi, ce que je reprochais aux anciens, c'était vraiment leur jeu de passe. Leur jeu au pied, pardon, et leur relance. Mais, que ce soit pied droit ou pied gauche, il trouve toujours un joueur payadain. Je trouve qu'il est vraiment exceptionnel. Voilà. Et c'est l'un des gardiens qui me... qui me, franchement, me... Oui, plus tout. Bastien, es-tu présent ? Oui, toujours. Ton avis sur Benjamin Lecontre ? Très rapidement, après, on passe à la défense. Moi, je trouve qu'il a été très rassurant. Une autre chose qu'il a dû faire, il l'a très bien fait. Le lob de Cabela, à la fin, il l'a très bien senti. Je pense qu'il avait bien analysé le jeu de Cabela, sa façon de tirer. Donc, il est très fermé dans ce qu'il fait. Il est très rassurant. Moi, je n'ai rien à lui reprocher. Il a vraiment été très bon. De peu de choses, je répète ce qu'il a fait. Il l'a bien fait. Il n'a pas eu à faire énormément d'arrêts. Mais ce sont des arrêts qui valent cher à la fin du match, à la 85e ou 6e, si je ne dis pas de bêtises. C'était deux points qui s'envolaient. Donc, c'est tout à son honneur. Et puis, il porte l'équipe. Il porte l'équipe. Il est vraiment... Que ce soit dans les relances, dans ses prises de balles, il est vraiment rassurant. Vraiment, c'est... Moi, je rejoins ce qui a été dit. C'est le meilleur gardien que j'ai vu à Montpellier. Je crois qu'on est tous du même avis là-dessus. En ce qui concerne la défense... On est un peu jade aussi. Oui, oui. C'est sûr. Didier, tu en connais d'autres ? De quoi ? Des gardiens ? Non, c'est parce qu'on disait que c'était le meilleur gardien qu'on avait vu à Montpellier. Mais il a dit qu'on était un peu jeunes. Donc, je demande si toi, si toi, tu en avais vu d'autres. Non, non, non. C'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, je me souviens de l'époque de Martini. Mais il faut quand même se rappeler qu'à cette époque-là, d'abord, on n'était pas forcément chaque saison en première division, parce qu'à l'époque, c'était la première division, d'une part. Et d'autre part, tout était différent. Ça jouait moins vite, les gardiens étaient moins sollicités. Non, franchement, de l'époque moderne, c'est-à-dire les gardiens les plus récents, Jourdren, pionniers, sans leur faire offense. Jourdren a été un très bon gardien à une époque. Bon, je pense qu'il a un petit peu perdu. Il s'est un peu perdu aussi. Pionnier, c'est un vieux serviteur. Et là encore, c'est dit sans aucune ironie. C'est un mec formidable. C'est un mec qui est attaché au club et le club est attaché à lui aussi. Il nous a sauvés de situations périlleuses des saisons précédentes. mais je pense que Benjamin Lecomte fait franchir au Montpellier-Héros un palier. C'est un gardien qui, à lui seul, est capable de sauver un match. Et c'est ce qui nous a manqué. C'est ce qui nous a manqué dans les saisons précédentes. Il y a quelque temps de ça, Maxime faisait remarquer que si on avait eu un gardien comme Lecomte l'année qui a suivi le titre, on n'aurait peut-être pas terminé à la 12e ou 13e place du classement. Je suis tout à fait d'accord. Lecomte, c'est typiquement le genre de gardien qui peut nous faire franchir un palier simplement parce que justement, on va encaisser très peu de buts. Du coup, on n'est pas obligé d'en marquer beaucoup. Nous qui sommes un petit peu faibles offensivement pour gagner nos matchs. Si on pouvait gagner tous nos matchs jusqu'à la fin de la saison à 1-0 avec des parades de Lecomte, moi je signe tout de suite. Tout de suite. OK. Bon, on va passer à la défense. Les latéraux, Nordi Mukele et Ruben Aguilar qui étaient placés sur la gauche pour ce match. On va essayer de faire assez rapidement. On va prendre Bastien, ton avis, sur les deux latéraux. Ruben Aguilar, je l'ai vu moins que d'habitude. Il a fait quelques fautes en fin de match sûrement parce qu'il faisait il avait donné énormément et Nordi Mukele. Moi, je l'ai trouvé bon. Il a été costaud. On l'a très peu passé. Il a vraiment été bon. Je l'ai moins vu offensivement, c'est vrai, que lors du dernier match. mais je pense qu'ils ont fait déjà le principal pour un défenseur. Ils ont très bien débordé, surtout Mukele en début de match qui a pu dédoubler facilement et on a fait mal au Stéphanois justement comme ça en début de match. Je crois que c'est lui qui centre d'ailleurs sur le tapouillage à la surface. C'est lui qui centre. Après, il y a Aguilar qui fait un bon centre aussi au début du match. un centre précis qui s'amène à la reprise de contrée d'Ambenza qui pouvait vraiment faire quelque chose. Mais Aguilar, moins présent offensivement mais défensivement, un peu plus en difficulté. Il a fait le travail quand même. A noter qu'il n'était pas sur le poste de prédilection. il a fait le travail. Il avait déjà fait un match au tout début sur le côté gauche aussi. Ça n'avait pas été... C'était son premier match aussi. C'est sûr que c'était un peu compliqué pour lui. Axel, ton avis sur les latéraux ? Moukile a été irréprochable. Je trouve, même l'équipe, je me demande s'ils ont regardé le match. Ouais, avec le 5 en plus. Désolé. En fin de match, il a été replacé dans l'axe avec la blessure de Pedro Mendes. Donc, c'est assez difficile. Je pense que c'est pour ça que les revenus de blessure entre guillemets et au pas dans l'axe, c'est peut-être pour ça qu'il laisse passer Cabela. Après, je ne sais pas non plus. je ne suis pas dans sa tête ni rien. Je ne suis pas le coach non plus, mais pour moi, il a été irréprochable. Les liés gauches de Saint-Etienne, on ne l'a pas vu. C'est aussi simple que ça. Donc, rien à lui reprocher. Ruben Aguilar, c'est ingarré dans l'âme. Il avait un gros client porté en face avec Romain Mouma. il a bien su le gérer et les latéraux ont été irréprochables. Avant de passer au centro et de continuer avec l'équipe, le sondage du jour qui a été publié sur les réseaux tout à l'heure. La question, c'est Michel Derzakarian doit-il faire tourner l'équipe pour le match de Guingamp mardi soir ? N'hésitez pas à venir y répondre sur le tchat YouTube ou avec le hashtag MHSTONR et venir répondre au sondage sur Twitter. Les défenseurs centraux, Maxime, la défense de la charnière à 3, Hilton, Mendes et Congrès. Juste un truc, pour revenir sur les latéraux, ça dure 10 secondes, ça change des latéraux de Plagne et Djébourg, ça n'a rien à voir, sincèrement. Sinon, pour revenir à nos défenseurs centraux, de match à match, c'est de mieux en mieux, ils s'entendent super bien. Dernièrement, on a la presse à louer les performances de Vito Hilton que certains remettaient en cause parfois en disant que Vito ne parlait pas trop. Dernièrement, au sein du club, je pense que ça doit être la vérité. Hilton a harangué ses joueurs quand ça n'allait pas. Les trois étaient très bons. Mendes, ça fait deux matchs où on retrouve le Mendes des matchs de préparation et le Mendes qu'on voulait voir. En sortie, je ne sais pas trop ce qu'il a, mais j'espère qu'il pourra postuler pour les prochains matchs. car on le voit très en forme et il gagne tous ses duels. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Après, sur Vito, que dire ? Je ne sais pas si vous avez vu ce que Pec Citron a mis sur Twitter. C'est fabuleux à son âge de faire ça. Après, il peut se faire prendre dans le dos. ça peut arriver, mais les deux ou trois duels qui gagnent face à Mouma alors que le mec est lancé à 2000 dans la surface, il le stoppe. Ça a été pareil pour Sorderlund. C'est vraiment impressionnant. Et à la tête, ce n'est pas le plus grand des défenseurs centraux, mais c'est lui qui prend tous les ballons. Et puis son sens du placement, ses relances. Regardez la vidéo YouTube de Pec Citron. vous verrez ce qu'il a fait. Et puis Congrès, on a vu du très bon Congrès présent dans les duels. Ça fait plaisir de le voir comme ça. OK. Sur le chat YouTube, Riri Mosquito qui nous dit « Je préfère Aguilar à droite, Mukele ferait un super défenseur central. » Donc on l'a vu la semaine dernière aussi qu'il n'était pas mauvais à ce poste-là. Et Karyan Charles qui nous demande des nouvelles de la blessure de Pedro Mendes. Donc on n'a pas plus de nouvelles que ça. Après, c'était apparemment plus une... Il y en a qui disent crampe. Il y en a qui ont dit crampe. Voilà, c'était une crampe. C'était cherché le mot crampe. C'était plus une crampe qu'une blessure. Qu'une blessure. Mais bon, après, on n'en sait pas plus. On espère que c'était juste une crampe et qu'ils seront opérationnels samedi face à Rennes. Didier, ton avis sur la chaînée centrale ? Après, on passe au milieu de terrain. Je pense que Maxime a tout dit. Déjà, ils se complètent bien. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. ils se trouvent de mieux en mieux. C'est une excellente assise défensive. Je suis d'accord pour Pedro Mendez et j'espère que ce n'est vraiment pas grave sa blessure parce qu'il commence à se faire une place. Et sa défense à 5, on la maîtrise de mieux en mieux. Tout simplement. Ça nous permet de passer d'un 5-3-2 à un 3-5-2 selon qu'on abandonne le ballon à l'adversaire ou que c'est nous qui avons à faire le jeu avec des latéraux qui se projettent ou qui au contraire restent pour bloquer les couloirs. Et du coup, ça nous permettrait aussi de jouer avec ce système-là face à des équipes qui vont nous abandonner le ballon. Jusqu'à maintenant, on avait joué en 5-3-2 parce qu'on voulait empêcher les équipes plus fortes que nous d'arriver jusqu'à proximité de notre but. mais il faut se rappeler qu'à une époque pas si lointaine, des équipes comme Toulouse par exemple ont joué souvent en 3-5-2 et ça leur a plutôt réussi. Donc, c'est un système qu'on peut faire évoluer, qu'on peut adapter pour pouvoir aussi jouer plus haut et se projeter dans le camp adverse face à des équipes qui vont nous abandonner le ballon. Ça serait une bonne occasion de le tester. Peut-être pas contre Rennes parce que Rennes a aussi un système avec un milieu assez dense. Il joue assez souvent en 4-1-4-1. Donc, on risque de se marcher un peu sur les pieds en milieu de terrain. Mais face à Amiens qui est une équipe qui aime bien jouer en contre, ça serait l'occasion de le tester pour voir si on arrive à faire vivre ce système autrement que face à des grosses équipes. Sinon, pour revenir purement et simplement en défenseurs centraux, Hilton a été impérial. Ça a été du grand Hilton qu'on a vu vraiment chaque fois qu'il a touché le ballon mais aussi chaque fois qu'il ne l'a pas touché. Toutes ces petites courses sont sans gérer. Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas attendu, Bastien, ce que tu me dis. J'ai une stat sur Hilton. Il a gagné tous ces duels. Tout simplement. Ça résume le match. Ça résume le match. Je veux dire, c'est zéro déchet. Zéro déchet, zéro défaut. Ça a été... Voilà. C'est aussi simple que ça. Et du coup, effectivement, je pense que Congrès, le fait d'avoir à sa droite un défenseur aussi solide qui couvre, qui bouge les trous, qui lie les actions, qui les sent et qui se place en conséquence, ça n'a pas de prix. j'espère qu'il va rester avec nous le plus longtemps possible parce que franchement, c'est extraordinaire d'avoir un mec comme ça. Et puis voilà. Je pense que si on fait des clean sheets en ce moment, c'est en grande partie grâce à lui et grâce à son sens du jeu. donc on a vraiment beaucoup de chance d'avoir un défenseur central de ce calibre-là. OK. Donc on va passer au milieu de terrain. Chaque chroniqueur va revenir sur un joueur. Alors par contre, j'ai des réactions sur le chat YouTube. Il tente franchement. Il me surprend physiquement. Il est bien. Il est bien entouré aussi. Donc moins sollicité physiquement. Rwanda de Flyer qui nous dit ça que l'an dernier avec Rémi, Vandenborg et compagnie. Oui, en dernier, on jouait à 4 derrière. Oui, oui. On jouait systématiquement à 4 derrière donc c'est plus difficile. Et puis, quand tu as des latéraux qui sont un peu plus compétents sur le côté, c'est sûr que ça aide aussi. OK. Milieu de terrain, Elias Kiri. Axel, ton avis sur la prestation d'Elias Kiri ? Comme d'habitude, un peu comme l'année dernière, on peut se répéter. Il est sur la tribu et il a récupéré un nombre de ballons incalculables. C'est ce qu'il demande. Et à noter, par rapport au match de Nice, j'ai trouvé un Skeri plus dedans et qu'il portait son jeu vers l'avant. Et dès qu'il a porté son jeu vers l'avant, ça a créé des occasions et des espaces. La défense de Saint-Etienne, ça nous a amené limite tout le temps des actions de but. C'était très bien de sa part et il faut qu'il continue comme ça et qu'il mange son jeu et qu'il améliore un peu sa technique. Mais c'est dans cette marche-là qu'il doit aller. Et comme le disait Didier la semaine dernière, il a un travail de l'ombre très important aussi sur les matchs déjà face à Nice et même face à Saint-Etienne. Je pense qu'il a eu un travail sans ballon très important. Didier, quelque chose à rajouter sur Skeri ? Non, je pense que tout a déjà été dit sur lui mais c'est vrai que sur ce match-là en particulier, du fait qu'il avait plus de liberté parce qu'il n'avait pas sur le dos comme contre Nice des milieux de terrain adverses qui le pressaient lorsqu'il recevait le ballon de haut jeu, du coup, il avait plus de facilité à se retourner. On voit que dans ces conditions-là, il est plus à l'aise. C'est-à-dire qu'il arrive plus facilement à lire le jeu et à enchaîner vers l'avant. Sinon, oui, tout ce qu'on a pu dire sur le fait que c'est un joueur qui gratte beaucoup de ballons, qui gagne des duels, qui par son positionnement, par son jeu sans ballon aussi empêche pas mal l'adversaire de jouer, je pense que c'est la caractéristique même de son jeu. Il est en plein dans son registre quand il joue comme ça et lui demander de jouer différemment, je pense que ça le ferait déjouer. Et c'est sans doute toute la justesse de Michel Derzakarian que de le faire jouer dans ce qu'il sait faire de mieux et de demander à Paul Lannes d'être plus le milieu de terrain des efforts, le milieu de terrain du relais, le milieu de terrain qui va casser les lignes et de laisser à Skiri la maîtrise des récupérations de ballons et la première montée de balles. Ces deux-là se complètent très bien. En fait, ils sont en train de devenir un vrai binôme. Ils sont vraiment en train de faire passer le jeu Montpellier 1 d'un jeu où une défense balance devant à un jeu où on est capable d'enchaîner au sol avec vraiment des transitions très très fluides. Skiri à la récupération, l'anneau relais et ensuite dans les pieds de ses saignons pour l'animation offensive, ça commence vraiment à prendre forme. Et ce milieu-là à 3, quelle que soit la géométrie, est vraiment intéressant. Et on l'a vu lors du début du match. Au début du match, on arrivait vraiment à repartir de derrière avec vraiment en construisant et pas en balançant des ballons loin devant. C'était propre. Et on arrive... Ouais, on est arrivé à faire des décalages à chaque fois, systématiquement. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que c'est... Ouais, vas-y. Régime Mosquito qui dit par rapport à Didier, chute, ne le dit pas Didier, les futurs adversaires, écoute. Non, mais bon, je pense que tous nos adversaires, de toute façon, la base même du jeu, c'est ça. Ce n'est pas de balancer des longs ballons devant, même si je pense que quand on va parler de Giovanni Sio, il y aura des compliments à lui faire à ce niveau-là. Mais c'est l'idée même... rappelez-vous l'année du titre. Je sais que pour nous, c'est une année référence, mais l'année du titre, on avait la chance d'avoir des milieux de terrain qui construisaient, qui étaient à droite techniquement et on était capables et de jouer en contre quand on n'avait pas le ballon face à des équipes qui nous le prenaient et de construire le jeu et de monter très vite vers le but adverse en faisant circuler le ballon. On avait un peu perdu cette capacité les saisons suivantes. Là, on est en train de la récupérer. Notre milieu de terrain commence vraiment à avoir de la gueule. Après, nos adversaires savent... C'est la base même, c'est l'essence même du jeu pour une équipe comme la nôtre que de faire circuler le ballon, de le faire remonter très vite. Ça réclame de la maîtrise technique, ça réclame beaucoup de concentration, ça réclame beaucoup de discipline aussi et de faire des propositions aux porteurs du ballon pour éviter qu'ils se retrouvent embêtés à ne pas savoir quoi en faire. Donc, ça veut dire de la générosité, de la solidarité et de la discipline pour empêcher, si jamais on perd le ballon pour empêcher la première relance adverse. Tout ça est en train de se mettre en place et c'est tout le travail de Michel Derzakarian et de ses adjoints qui commencent à payer tout simplement. Maintenant, il faut aussi se rappeler qu'on n'a pas énormément de suppléants pour ces joueurs-là. Si Skiri, Lan ou Sessegnon se blessent, on serait bien embêtés. Donc, en parlant de Paul Lan, Bastien, ton avis sur sa prestation face à Saint-Etienne ? Je vais reprendre ce qui a été dit. Il a été très bon dans le relais. Il a été bon à la récupération. Et puis, par rapport à Skiri, c'est un très bon complément. Disons que c'est le... c'est un peu le plus un de Skiri. C'est le joueur qui va... qui va permettre à l'équipe de bien relancer, de bien orienter le jeu après que Skiri ait gratté le ballon pour faire la passe après avoir récupéré le ballon. Il y aura tout le jeu pour orienter. Et puis, il le fait bien. Il le fait bien. il sait donner où il faut à ses saignants qu'il sait déjà justement où Olan va lui mettre. Il sait le faire. Il sait si on doit faire des ballons longs à destination d'Ambenza qui a été... qui n'aura absolument pas été avare... qui n'aura pas été avare au niveau d'effort. Ah oui, il a fait un nombre de courses incalculable. Il a vraiment été excellent. donc Karyan Charles qui dit pour moi Olan est essentiel à l'équipe. Oui, il a raison. Dans ce rôle-là, je suis d'accord avec lui aussi. Mais pour revenir... Vas-y, vas-y, vas-y. Disons que pour repartir de l'avant, il y a la récupération de Skiri qui va donner à Olan et puis Olan il va avoir le jeu qui va être ouvert à lui et il aura le choix à chaque fois de se dire est-ce que je l'ai fait à ses saignants ? Est-ce que je l'ai fait en profondeur à Sio qui a fait j'ai été très content de Sio par sa combativité ? Ou alors est-ce que je l'ai fait à Mbenza qui est hyper vif ? Et ça, moi je trouve que Skiri Olan l'a bien fait. C'est vrai Bette Mounier la saison dernière là, ça serait plutôt Sio dans ce rôle-là soit à jouer longtemps avec des passes latérales. Là, maintenant, on a le choix. On peut temporiser jouer latéralement si on met nos scores et qu'il reste 5 minutes à jouer. On peut casser les lignes avec des ballons au sol grâce à la justesse technique de nos milieux. On peut aussi jouer loin devant après avoir aspiré le bloc adverse c'est-à-dire en les ayant fait monter vers nous en leur disant venez, essayez d'intercepter le ballon et jouer dans l'espace dans leur dos. Une fois qu'on a cette palette-là et qu'on sait s'en servir parce qu'il faut encore le travailler, le jeu devient beaucoup plus facile à éclairer. On est moins limité. On peut jouer dans davantage de situations et automatiquement ça crée aussi pas mal de difficultés pour l'adversaire. Donc vraiment, là, on est vraiment à une période charnière où l'équipe est en train de s'approprier un style de jeu qu'on n'avait plus connu à Montpellier depuis un bon moment malheureusement. Et c'est très très bien. Riri Mosquito, quand l'équipe tourne bien, difficile de trouver un point faible. Stéphane Sessegnon, Maxime. Il a raison. Stéphane Sessegnon, ça fait vraiment deux ou trois matchs où on le s'enforme physiquement. Il a besoin d'être au top physiquement pour montrer ses qualités. Et en plus, il a un poste où il faut courir, il faut se montrer, faire des appels. Et c'est vrai qu'on peut peut-être le comparer à ça, on peut le voir comme ça, mais depuis que Montpellier marche, Sessegnon aussi marche. plutôt l'inverse. Sessegnon marche et Montpellier marche. Peut-être on peut voir quelque chose, faire un lien avec ça. Et bon, après, on sait qu'il est, par contre, au niveau des coups de pieds arrêtés, ce n'est pas ça du tout, mais on voit qu'il essaye de créer quelque chose. Il a pas mal de déchets, ce n'est pas le meilleur 10 de Ligue 1, mais quand il peut ou il veut, il peut donner de très bons ballons. on l'a pu voir pour Mbenza notamment, où Mbenza aurait pu marquer, mais c'est ce Sessegnon-là qu'on aimerait voir tout le temps, pas par moment. J'espère qu'il aura de la régularité, mais je le répète, depuis que Sessegnon marche, Montpellier marche aussi. Après, il n'y a pas que lui, mais voilà, à méditer. Et en plus, il obtient des fautes, ce qui est important, et surtout, je pense que Derzakarian a dû lui dire que le repli défensif, il a dû l'exonérer un petit peu du repli défensif, surtout en fin de match, où on a vu qu'il commençait à être un petit peu fatigué. Et du coup, en fait, le repli défensif, il n'était plus concerné par ça. Et du coup, ça ne l'oblige pas à fournir autant d'efforts. Il peut être plus généreux dans la construction offensive parce qu'on le décharge d'une partie du repli défensif qu'on lui demandait d'exercer jusqu'à maintenant. Et je pense que ça aussi, c'est une bonne idée de la part du coach, de lui dire qu'on est suffisamment solide avec cinq défenseurs et avec deux milieux centinènes, récupérateurs, il y a suffisamment de densité derrière. Donc toi, tiens-toi à l'affût, montre-toi, reste dans une zone où un des milieux, lorsqu'on a gratté le ballon, peuvent te trouver et ensuite construit. Et du coup, pour un mec comme lui qui a quand même 33 ans, le fait de pouvoir choisir ses efforts, de choisir ses courses, fait qu'il est beaucoup plus tranchant plus longtemps dans un match. Il a moins de déchets qu'en début de saison, ce qui est quand même important. Et en plus, comme Bastien vient de le dire, je crois, il l'a remarqué aussi, quand il est à l'approche de la surface adverse, il garde le ballon et il arrive à obtenir des fautes. À nous de mieux les utiliser quand on a des coups de pieds arrêtés. C'est vrai que pour l'instant, on est vraiment faible à ce niveau-là. Mais c'est important aussi de mettre la pression sur les défenses adverses en leur disant attention, on est capable de s'approcher, on est capable d'aller chercher des coups francs, on est dangereux. et puis après, ça crée le doute dans l'esprit de la défense adverse. Ok. Concernant Isaac Mbenza et Giovanni Schio, on va poser la question à Axel, ton avis sur les deux attaquants ? Moi, c'est une attaque qui m'a beaucoup plu hier soir parce qu'on avait deux attaques entrées complémentaires avec un Mbenza assez rapide et un Giovanni Schio qui jouait en pivot et qui a excélé dans ce rôle-là hier et qui a réussi à se créer l'occasion. Et puis un Giovanni Schio, on ne lui enlève pas depuis les huit saisons, mais c'est un vrai battant, c'est un vrai guerrier. Il a cet esprit payadin déjà et c'est très important qu'il ne baisse pas les bras concernant un but parce qu'ils viendront les buts. Vu les efforts qu'il fait, ils y viendront. Et pour moi, c'est l'un des attaquants avec la meilleure finition du groupe. Donc les buts viendront et il fera fermer des bouches à quelques personnes aussi. Donc après, concernant Mbenza, il est sur une bonne dynamique de match, de but. C'est assez important malgré qu'il ait des problèmes un peu de finition. Ça lui redonne de la confiance, ça lui redonne un peu plus d'envie. Il a un peu plus de mordant sur ses accélérations retrouvé Mbenza qui est arrivé en janvier et qui avait envie de jouer et qui n'était pas au placard comme au standard de Liège. Donc à eux de prouver qu'ils ont vraiment leur place parce qu'il y a de la concurrence derrière quand même. Ok. Bastien, quelque chose à rajouter ? Oui, Mbenza, c'est vrai, il aurait pu doubler la mise justement sur une place de ses seignons. Il a fait un match vraiment très sérieux, énormément de courses. Et puis, par rapport à Sio, vraiment, j'ai été très surpris et très agréablement surpris par son incroyable convoquabilité. Il a vraiment plus défendu que d'habitude et c'est vrai que même si Saint-Etienne n'est pas une machine à marquer, il faut les faire les efforts défensifs. Et là, il les a vraiment plus faits que d'habitude. Donc, je pense que c'est peut-être la touche d'Herzak. Mais c'est... Moi, je suis très content. Pour moi, tous les joueurs ont été bons. Il n'y a pas de flop pour anticiper un peu. Ok. Personne n'a rien à rajouter ? Non. Ok. Content pour Mbenza, vraiment, parce que c'est un peu pour ça qu'on l'avait recruté aussi. la saison... Oui, la saison dernière. Et je pense que lui aussi est en train de trouver sa place. Il y a quelques joueurs depuis quelques matchs qui trouvent un peu mieux leur place dans l'équipe et c'est important. Et Rwandan Flyer sur le tchat YouTube qui nous dit Mbenza depuis son doublé en sélection il y a quelques semaines, il est de mieux en mieux. Il a confiance en lui. Oui. Oui. C'est un garçon qui a besoin de toucher du ballon. Il est jeune encore, il faut se rappeler. Il est très jeune, il est vraiment perfectible. Le fait de marquer contre Nice, de marquer là contre Saint-Étienne en plus des équipes, des bonnes équipes, ça met en confiance. Mais il a été mis dans les meilleures dispositions à chaque fois. C'est toujours pareil. Dès que tu as un bon partenaire à côté, que tu es bien servi, lui au niveau finition on peut assurer après. Ok. Donc on va passer au top flop et on va faire très 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 rapidement parce que là on est un peu laboureux. Top flop sur ce match, Maxime ? Bon top, vous savez qui je vais mettre donc je ne le citerai pas. Je l'ai en photo. Je l'ai en photo. Ah, pas loin. Pas loin. Pas loin. Et sinon, en flop, d'après ce qu'ont mis les supporters sur une bande de rôle, le préfet, parce qu'il n'y a pas eu assez de supporters, et ça sera à cause de lui. C'est parce que les supporters de Montpellier auraient pu être plus nombreux. Je crois qu'ils étaient une dizaine et à cause des restrictions et tout ça on n'en a été que dix. Donc voilà, sinon au niveau joueur, rien à dire. Tout le monde a fait un excellent match. Et Cabela a fait un très bon match à souligner pour moi le meilleur Stéphano. Oui, on a vu que lui et Saint-Étienne. Axel ? Ben top. Je ne fais pas vraiment de top, c'est un peu toute l'équipe et c'est vraiment et je mettrais surtout Der Zakaria qui a été un peu allumé au début de saison et qui maintenant se ferme à des bouches un peu. Moi aussi, je n'étais pas très convaincu de son arrivée, je ne vais pas le cacher non plus, mais là, franchement, il est très impressionnant. C'est un ajuste tactique et tout. Et les flops, je dirais la blessure des romaines parce que si on ne gère pas nos changements correctement, on se retrouve à 10 contre comme ça, ça nous. Bastien ? Alors, top Hilton, Hilton Mbenza et j'ai envie de mettre Sio par rapport à D'Aventude. et flop les cinq dernières minutes. Les cinq dernières minutes. Sinon, tout le match, on aurait pu faire croire à cet Etienne qui pouvait jouer toute la nuit et qui ne s'égaliserait pas. Pour moi, pendant 85, à peu près 85 minutes, ça a été ça. Didier ? Tout pareil que les copains. On top, il est top. D'ailleurs, sur le site du club, tu peux désigner l'offre du match. J'ai un peu hésité entre lui et le comte, mais finalement, la prestation globale de Hilton m'a fait le choisir. Flop, je n'en vois pas. Mais je suis d'accord avec Maxime, ça devient ridicule les déplacements de supporters. Ce soir, pour un classico, dans le stade le plus bouillant de France, il va y avoir 65 000 Marseillais et 0,1. C'est les Lyonnais, ils vont être 8, ça ? C'est pour ça que c'est vraiment n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. C'est censé être une fête. Comme tu dis, il va y avoir un derby bientôt entre Lyon et Saint-Étienne. Ça doit être une fête. C'est vrai que de temps en temps, ça dégénère, mais c'est quand même, à la base, c'est l'esprit même du football. C'est pour ça que tu vas avoir un match au stade. Sinon, tu restes chez toi et tu le regardes à la télé. Donc, ça devient n'importe quoi. Les restrictions de déplacement de supporters, sur la base de quoi, on ne sait pas très bien. C'est le préfet du coin qui décide que non, les supporters ne viendront pas. Franchement, il faut que la Ligue fasse quelque chose parce qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Ça va finir qu'il n'y aura que des supporters de l'équipe qui reçoivent dans les tribunes. il n'y aura plus de supporters qui se déplacent. Il n'y aura plus d'ambiance. Il faut quand même se rappeler que nous, plusieurs fois, on a reçu des équipes en début de saison qui ont rendu hommage à Loulou avec des banderoles, avec des chants, avec des applaudissements, avec tout ce qu'on veut. Les Canets en premier lieu puisque c'est les premiers qu'on a reçus mais même les Niçois, même les Parisiens quand ils sont venus pour le match contre le PSG. Toutes les équipes qu'on a reçues et qui d'abord se sont très bien comportées dans le parcage. Même les matchs à l'extérieur, face à Troyes. Exactement. Là, en l'occurrence, les matchs chez nous, quand on a reçu des supporters des équipes, ces équipes, ces supporters-là se sont comportés de façon exemplaire. Donc, il faut arrêter avec ces histoires à la con. Il faut vraiment que les préfets prennent avec la Ligue, avec le district, avec qui ils veulent, qu'ils prennent des mesures pour encadrer mais pas pour interdire parce que ça ne veut plus rien dire. Ça gâche tout. Ça gâche tout. Ça gâche toute l'ambiance même pour le public de la Mausson. C'est bien répondant en face. Quand tu as des supporters de l'équipe en face, même s'ils ne sont que quelques dizaines, ça ne fait rien. Tu communiques avec eux quelque part et ça change complètement l'esprit, l'ambiance d'un match. C'était mon petit coup de gueule. Moi, j'ai un deuxième coup de gueule à faire. C'est pour l'équipe qui regarde les matchs au lieu de noter comme ça la maîte parce que ça devient bon franchement et ça devient plus comme René Gaillard le dit et l'équipe du PSG que journal neutre et qui est censé décrire l'actualité sportive. Mais c'est vrai, regarde l'équipe de samedi je crois qui met la première page. C'est Verratti. Ils mettent Verratti, une interview de Verratti alors que la veille, il y a un prétendant au podium qui se fait déboulonner chez lui à un zéro par... Alors c'est vrai que c'est que Montpellier en face. C'est vrai, pardon, désolé. mais en attendant on est allé gagner à Geoffroy Guichard et la première page est consacrée à une interview de Verratti comme s'il ne pouvait pas la passer je ne sais pas le lundi ou le mardi ou un autre jour. C'est vraiment... Je suis d'accord. Même tu mets Montpellier, tu mets un petit sur un carré tout en haut là, l'interview de Verratti à tête pas. Oui, mais bon, c'est du clientélisme. On va prendre les voix par rapport à d'autres magazines sinon on n'est pas sortis de l'aubergine. Riri Mosquito Flock moi je n'ai pas vu le match top le classement et qui nous dit tu te déplaces en caleçon du club tu rentres à poil dans le stade. Je pense que c'est par rapport au tournoi du porteur qui dit ça. C'est ça. Donc voilà, Maxime, tu n'as pas besoin de me faire le décompte de l'émission par message. Chers auditeurs, vous allez tout savoir. Donc, on a perdu quelqu'un. C'est honneur. Ah, Bastien a quitté l'appel donc ça, ça fait plaisir. Je vous pense qu'il est allé manger. Parce que papy mange sa soupe et après il va au lit. Donc, le pré-brief, alors là, les pré-briefs, on va vraiment les faire. On va faire rapidement le pré-brief de Coupe de la Ligue et après on va s'attarder un peu plus sur le match de Rennes. On a 10 minutes au maximum devant nous donc on va se dépêcher. Donc, pré-briefs. Déjà, il y a le sondage du jour. Le sondage du jour. Donc, le sondage. Michel Dazakar doit-il faire tourner l'équipe face à Gengang mardi soir donc à mon avis tout le monde a répondu oui pratiquement. Voilà, 71% de oui, 29% de non. Vous êtes tous d'accord avec ça ? Oui. Voilà, merci à tous. Déjà, pour donner du temps de jeu à des mecs qui n'en ont pas beaucoup. Voilà, ne serait-ce que ça ? Ne serait-ce un Morgan Poitie côté gauche ? Pocorni, Cosa ? Pocorni, Cosa, oui, non, mais des joueurs comme ça peut-être aussi. Peut-être pas changer toute l'équipe, mais voir un Péris au milieu, voir un Bérigo en attaque, voir un... Ce qui est important, c'est que... Il y a un nombre minimum aussi de joueurs à avoir qui a joué le précédent match ou qui a été dans le groupe précédent. Oui, c'est vrai. Par exemple, là, c'était... On pourra voir par exemple un Poitie. Justement, Poitie était dans le groupe. C'est précisément sans doute pour ça aussi. Et alors ? Je n'ai pas compris par contre ce qu'il voulait dire, Maxime. Non, mais on ne peut pas changer toute l'équipe. Voilà, tu peux mettre 11 joueurs qui n'ont pas joué le match. Oui, ça oui, mais on peut mettre, voilà, comme il dit Rwanda Flyer, faire jouer Pocorni, Iconé, Poitie, par exemple. Je crois qu'il en faut que finalement, Jardim a très bien fait la saison dernière avec Monaco. C'est-à-dire à maintenir son groupe, l'ensemble de son groupe à peu près au même niveau de manière à ce qu'il puisse rentrer n'importe quand contre n'importe quel adversaire. Non, mais c'est là où c'est difficile. Quand tu as une vingtaine de joueurs, tu peux davantage gérer ton effectif. Quand tu en as 25, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça aussi que Derzakarien doit faire tourner pour que des joueurs qui ont très peu tant de jeux en Ligue 1 restent quand même au contact du groupe de Ligue 1 et soient susceptibles des défaillances pendant la semaine. Un mec qui se blesse à l'entraînement ou qui a un coup de moins bien de pouvoir le remplacer au pied levé sans qu'il y ait une baisse de niveau de l'équipe. C'est ça qui est important. C'est pour ça que des joueurs qu'on voit très peu, Pocorni, malheureusement, il l'a monté assez souvent. Mais Koza, qui promet beaucoup, Poitier aussi, Piris, c'est un peu l'inconnu parce qu'on ne l'a pas trop vu jouer encore et on ne sait pas quel est son niveau réel. Ces joueurs-là, il faut qu'ils aient un petit peu plus de temps de jeu avec l'équipe première. Donc, on verra ça face à Guingamp. On va faire un petit pronostic très rapidement et après, on va passer... Oui, c'est ça que je voulais vous poser aussi comme question. Est-ce qu'il faut garder cette défense à 5 face à Guingamp en Coupe de la Ligue ? Oui. Ça sera compliqué si on change l'effectif. Mais oui. Justement, ça va être l'exercice aussi. Je pense qu'il faut que ce soit le système de planer. Oui, je pense que ça va être l'exercice aussi. Arriver à jouer avec une défense à 5 en changeant 3 joueurs sur les 5 de la défense habituelle et voir si on tient le choc. Comment on tient le choc ? Au moins, on pourrait se dire que s'il y en a une qui se blesse pour la Ligue 1, on a un remplaçant idéal derrière. C'est ça. Maintenant, si on est mené 2-0 au bout d'une demi-heure de jeu parce que ça ne commence pas bien ou quoi... Non, mais je veux dire, ça aussi, c'est tout à fait possible. Et là aussi, on verra l'intelligence tactique de Der Zakarian qui va réorganiser, faire sortir un joueur, en faire peut-être passer un de la défense centrale, en milieu. On va voir comment ça se passe. Mais on est solides défensivement quand on joue à 5. J'adore Maxime parce qu'il fait l'émission avec nous mais il commente aussi sur le chat YouTube. Il est sur tous les fronts, Maxime. Donc voilà, Maxime qui parle de Cosa en défense centrale. Et voilà, il y a Axel qui met peau corny. Donc voilà, j'attends le message de Bastien et Didier. Donc pour les pronostics très rapidement, donnez-moi juste le pronostic, après on fait le pré-brief du match de reine et après, ciao bye bye. Pré-brief, pré-brief, pronostic, Dixelle, Dixelle, Axel. C'est officiel, il y avait les Brangelina maintenant, il y a Dixelle. Très fort. Vas-y, Axel, Il n'avait pas fait expérience. Il est fatigué le pauvre. Bastien Le Payane qui nous salue sur le chat YouTube, Berri Mosquito, Berri vous. Donc je vais arrêter de dire toutes ces conneries parce que moi, ça me fait dire des conneries. Donc Axel. Moi, je vois un petit 1-1 au bout du temps réglementaire et un pire au tir but. Ok, avec un but de qui ? Berrigo. D'accord. Du coup, pas Axel, Didier ? Moi, je me vois gagner 2-0 dans le temps réglementaire parce que je pense que Derzakarian va insister sur le fait que c'est une compétition qu'on va jouer à fond et que pour ce qu'on vient de dire, ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de jouer en Ligue 1, s'ils veulent jouer régulièrement, il faut qu'on passe tour après tour cette Coupe de la Ligue et donc je pense qu'ils vont vraiment jouer le coup à fond. Parce que même si c'est un match pourri et qu'on perd 1-0 à la fin, je pense que ça peut nous mettre un coup sur la tête et ça peut mettre un coup pour les prochains matchs de Ligue 1 derrière. On est dans une super dynamique en ce moment. Sachant qu'on reçoit Rennes et on reçoit Amiens, ce n'est pas pour désavantager Rennes et Amiens mais il faut absolument gagner ces matchs sachant qu'on a envoyé les matchs qu'on a faits face aux autres équipes. Ça serait dommage qu'on gâche, je ne sais plus qui c'est qui le disait sur le chat qu'on perdait. Si on perdait contre Amiens, ça ne le ferait pas. Amiens joue bien au football, il ne faut pas se méprendre. Mais bon, c'est une équipe qu'on est censé dominer quand on la joue chez nous. Quand on voit le match qu'on a fait au Paris-Monaco, on reçoit Nice. Au Nice, ce n'est pas non plus. Ce n'est plus le Nice de la saison dernière. Ce n'est plus le Nice de la saison dernière mais ça a quand même du jeu. Ils ont perdu face à... On ne peut pas se permettre de perdre face à... Pour moi, face à Rennes et face à Amiens, il faut prendre les ciprés. Surtout qu'après, ils sont dans le dur. Même s'ils ont gagné ce week-end dès que le président... Si, ils ont gagné ce week-end. Non, ils ont perdu chez eux face à Strasbourg. Non, ils ont gagné face à Bordeaux. Ils ont gagné Strasbourg et ils ont gagné tout à l'heure contre Nice. Oui, ils ont gagné à Bordeaux, je crois. Non, ils ont gagné Rennes et Christian Gourcuff a deux matchs pour prouver qu'il mérite sa place. Donc, ça veut dire que le deuxième match c'est contre Montpellier. Oui. Et s'il perd contre Montpellier, à mon avis, au revoir M. Gourcuff. Il pourra s'occuper de l'infirmerie pour soigner son fils. Ça va régler les comptes avec Christian. J'ai rien à régler avec Christian. Rien Mosquito, c'est payant pour diffuser vos émissions sur YouTube. Sinon, on peut rester là jusqu'à demain, c'est sympa. Oui, moi, je pourrais rester là pendant une semaine. S'il faut, un jour, on va faire... Donc, non, ce n'est pas payant, mais oui, on peut faire les émissions tant qu'on veut. Donc, on peut faire... Non, mais non, il y a 7 heures. 7 heures de... Bref, on ne fera jamais une émission de 7 heures. Enfin, pas pour l'instant. Peut-être un jour. De minuit à 7 heures du matin. On essaiera peut-être. Donc, voilà. Donc, en ce qui concerne le pré-brief, je vous ai donné le pronostic à Axel. Le pronostic à Axel. Non, prenez-moi. Allez, prenez-moi, Didier. Allez, dépêchez-vous. Didier, allez, allez. Non, mais salut, moi. Bastien, Bastien, Bastien. Didier, les buteurs. Didier, les buteurs. Il n'a pas dit les buteurs. Les buteurs, moi, je vois bien un doublé de Sio. OK. Nickel. Bastien ? Pour Montpellier, avec un but de Casimir Ninga et un but de... Junior Sambia. Ah oui, Sambia. Oui, également. Sambia. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je mets les mêmes buteurs que Bastien pour le match de mardi. Aucune personnalité. Mais un 2-0, par contre. Alors, Maxime ? Moi, je dis 2-0, mais pour Guingamp. Oh, le tarbat ! Avec le changement d'effectif, on va repasser à 4 derrière. Je vois comme ça. Et on va perdre 2-0. J'espère un 2-0 avec les buteurs, comme j'ai dit, un dispositif à 5, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il repasse à 4, même si ça ne me plairait pas. Et ça ne m'étonnerait pas aussi qu'on repasse à 4 contre Rennes, ça m'a dit. Non, d'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que là, il le maîtrise bien. Maintenant, tout le monde maîtrise bien ce schéma à 5. Ce serait idiot de repasser à une défense à 4, là, maintenant. Le travailler pendant la trêve ou des trucs comme ça, OK, pourquoi pas. Mais si on est maintenu à la trêve, après, on peut se lâcher. On peut dire, on joue en 4-3-3, on part à l'abordage, on fait ce qu'on veut. Mais pour l'instant, on est maintenu. OK. Riri Mosquito, non, ce n'est pas lui. Bastien Lapailladin 3-2 pour Montpellier, Mbenzacio et Sambia et Rwandan Flyer 2-1 pour Montpellier. Donc voilà pour le pré-brief de Guengam-Montpellier. Très rapidement, on va faire Montpellier-Rennes. Je voulais m'y attarder un peu plus, mais je pense que ça va être compliqué. Maxime, qui me fait encore le décompte, il me dit deux minutes. C'est qui ma sessionnaire ? C'est la NASA. Le mec a envie d'aller bouffer. La fusée décolle dans deux minutes. Ah ben là, on est mal. Oui, moi, on a le temps. Comme il dit Riri Mosquito, on peut le faire jusqu'à demain. Donc, pré-brief, Montpellier-Rennes. Donc, je ne sais plus ce que j'allais dire. Donc, votre avis, votre pressentiment sur ce match. Je vais poser la question juste à Maxime, tiens, vu qu'il a hâte de partir. Et après, on va faire les pronostics. Donc, ton pressentiment sur ce match, Maxime ? Pouf. Sincèrement, je n'arrive pas à me projeter à une semaine. Mais sinon, suivant les retours de Roussillon, de Sipeno-Mendez-Pedla, on peut aller chercher un résultat positif. Surtout qu'à Rennes, il y avait un joueur en forme qui est Bourijo, ou Bourigo, je ne sais pas comment on le prononce. Bourijo, Bourijo. Voilà. Et qui s'est blessé et est sorti à la mi-temps hier. Joueur très... Enfin, très bon joueur. Pas mal. Avec Israël et Asar, les deux sont blessés. Voilà. Il reste un petit peu moubellé devant. Après, défensivement, ils ont un excellent gardien, le Tchèque. Donc, ça sera difficile. Coupbeck, je crois. Coupbeck. Coupbeck, c'est pas loin. Et qui est vraiment très, très bon. 40 points au Scrabble. Ouais, j'ai suivi le match hier de Rennes pour Montpellier pour voir un petit peu. Et après, ils sont vraiment fébriles défensivement. Il faudra peut-être jouer le coup sur ça. Mais sinon, voilà, il faudra faire attention à Moubellé, offensivement, qui est très bon et qui n'est pas très connu. Mais attention à lui. Après, leurs mergers sont blessés. Donc, on va essayer de faire la différence. OK. Pour moi, si on garde le dispositif à 5, pour moi, ça va finir avec un gros score pour Montpellier. Je pense aussi. Je pense que les voix ont lâché Christian Bourcuch, en fait. Rennes, quand ils prennent un but, malheureusement, souvent, c'est la balle en derrière. En ce moment. En ce moment, c'est surtout... Je pense qu'ils vont pas... Oui, t'as tué au goal, mais je pense qu'ils vont pas beaucoup se libérer au début du match. Mais s'ils commencent à prendre un but, si les Rennes commencent à prendre un but après, ils vont essayer de se libérer. Et vu que nous, si on reste à 5, on va jouer les contre-attaques et tout ça, défensivement, je pense pas que ce soit exceptionnel pour Rennes. Donc moi, je pense que ça peut se finir en gros score pour Montpellier. C'est mon avis. Je sais pas si j'étais du même avis que moi. Si, si, tout à fait. En ce moment, Rennes, c'est ça. De toute façon, ils prennent un but. Si c'est pas eux qui marquent les premiers, ils sont en difficulté. Donc, ouais. Donc, il faut espérer ouvrir le score côté Montpellier, par contre. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non. Ou on fait les pronostics direct ? Vous avez tous envie de partir, merci. Donc, les pronostics. Bastien, ton pronostic du match Montpellier face à Rennes ? Un partout. Oui. Un partout. 8 heures. Je sais pas du tout. Je vais essayer de dire... Ah, je vais pas dire mais quand même le compte. Allez, il tonne. Ben, je vais le compte. Ok, donc un but d'Hilton. Je sais pas qui c'est qui est en train de bouffer son micro, mais... C'est Maxime, il a faim. Maxime, il a faim. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas vrai. Ils sont rejoués le micro. Axel. Victoire en 2-0 avec comme buteur M. Benza et... et Vito. Ok. Bon, moi je mets une victoire 3-0, but de... M. Benza, Lan et... et Casimir. Allez. Soyez en fous. Didier. Victoire 2-0 avec un but de Cessianion. Peut-être pas une frappe de loin mais je pense peut-être un but à une frappe à l'entrée de la surface. Un truc comme ça. et le deuxième... Si vous remarquez... Vas-y, vas-y. Non, je sais pas. Tu sais pas ? Non, mais peut-être sur un coup de pied arrêté, ça voudrait dire qu'on redevient efficace sur un coup de pied arrêté. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas marqué de la tête sur un coup de pied arrêté. Donc peut-être un but de congrès, un truc comme ça. Et Maxime, toi, t'es pronostique ? Je sais pas si je t'ai demandé. Non. Vu qu'on va faire deux matchs d'affilée à domicile, il me semble, il est quasiment impossible de les gagner les deux donc à choisir, je préfère gagner un mien. Et donc, j'ai du match nul un partout. Les buteurs, Hilton. Trésor. Comment avoir ? Ça alors ? Quelle surprise. Bastien Lepayadin, il faut jouer à 5 au minimum jusqu'au maintien sûr. Keryan Charles, je sais pas où il met le micro mais il doit se régaler. 2-0 pour Montpellier, Sessegnon et Piriz, nous dit Bastien Lepayadin. Et 2-0 pour Keryan Charles, Sio et Ninga. Donc voilà pour les pronostics. Moi, sur mes pronostics, vous écoutez toutes les émissions, vous voyez que je mets tout le temps Paul Lannes buteur mais pour l'instant, j'attends qu'il me mette. Tu vas y arriver. À force, je pense qu'il va y arriver. Mais je tiens à ce qu'il mette sur ses putains de but. Donc voilà pour l'émission de ce soir. Bon ben, c'est terminé. Bon appétit. Au revoir. On se retrouvera dimanche prochain. Alors Maxime, il y a 5 minutes, m'envoyez. Putain, c'est fini. Bon appétit Maxime. Non, c'est pas vrai. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. C'est un plaisir d'avoir toujours du monde qui nous écoute. Merci à Keryan Charles, Bastien Lepayadé, Riri Mosquito, Axel Morizot, Rwandan Flyer également. Et si j'en oublie, Rico qui nous a pas écoutés ce soir. Tiens, il écoutera sûrement un replay. Donc voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci encore aux chroniqueurs. Merci à toi Didier d'être toujours présent, toujours debout. Un replay. Toujours debout ? Non, non, toujours assis mais toujours présent. J'espère que tu t'es bien assoyé. Axel, merci à toi d'avoir été avec nous. Merci à toi, monsieur le directeur. Merci Maxime d'être toujours aussi présent. Merci à toi de me faire confiance. Et merci à monsieur Bac de micro d'avoir été avec nous. Bastien. Merci à toi. Et donc voilà, c'est toujours un plaisir de vous avoir pour faire ces émissions. Bastien Lepayadé, à dimanche prochain et bon app, Axel. Ah, c'est Axel qui mangeait son micro alors. Mais non, non. Vous connaissez le coupable ? Pas moi non plus. On connaît le coupable. C'était Bastien. Je crois que ça m'a l'impression Il a tellement de soucis avec son micro qu'il ne sait plus quoi faire et il essaie de le bouffer pour essayer de le faire marcher. C'est Bastien, ouais, je connais ça. Bon. Enfin. Donc, merci à tous. Et puis, on se retrouve dimanche prochain pour le pré-brief de Montpellier face à Rennes. On fera un petit pré-brief aussi. Enfin, je dis tout le temps petit mais ça dure toujours des masses du match de Guingamp face à Montpellier mardi soir. N'hésitez pas à suivre les live tweets aussi de ce match de Coupe de la Ligue et de Montpellier-Rennes. Et on fera un pré-brief de Montpellier face à Amiens. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve dimanche prochain. Passez une bonne soirée. Bon match pour ceux qui vont regarder mon Marseille-Paris ce soir. Et à dimanche prochain. Ciao, bye-bye. Salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501